Pour moi, et pas que pour moi, être féministe, c'est travailler à que l'égalité en droit entre hommes et femmes soit actée dans la société. Qu'il n'y ait pas d'inégalité de statut, de droit et d'opportunité entre hommes et femmes. Ce qui m'a donné envie d'avoir une parole publique sur ce sujet, c'est que je ne me reconnaissais pas du tout dans les formes de féminisme qu'on voyait le plus. Mon travail s'appuie beaucoup sur une lecture biologique des comportements humains. Ça a été appelé la sociobiologie, ensuite c'est devenu, sans en être précisément une redite, mais ça a évolué justement en psychologie évolutionnaire. Donc assez simplement, la psychologie évolutionnaire, c'est un modèle, c'est un paradigme de recherche qui pose que nos psychologies et nos comportements ont évolué de la même manière que nos corps, que la sélection et l'évolution agissent également sur les comportements et les psychologies. C'est vrai que c'est un reproche qui est souvent fait, que ça enferme, que c'est déterminant, que c'est biologisant, que c'est scientiste, etc. Et en fait, ça, ça découle d'une mauvaise compréhension de l'évolution. Effectivement, la biologie n'explique pas tout, mais que sans biologie, on n'explique rien en fait. Et surtout, on ne comprend rien. La domination masculine n'existe pas, quand on lit le livre, on comprend que la domination masculine n'existe pas comme on pense qu'elle existe. En gros, pour vraiment résumer les choses, c'est le schéma marxiste appliqué aux hommes et femmes. Donc le schéma, il y a des prolétaires, il y a des dominants, il y a des opprimés, il y a des prolétaires, il y a des possesseurs. La logique homme-femme serait sur ce modèle-là, donc là, très verticale et très dichotomique. Et en fait, non. Ce qu'on appelle la domination masculine est en fait le résultat d'une co-construction entre les sexes, très ancienne. C'est un connaissant cette histoire évolutive qu'on comprend d'autant mieux la domination masculine et qu'on peut d'autant mieux la combattre.